Un an depuis la tragédie terrible dans une garderie à Laval qui a coûté la vie, on ne l'oublie pas, à deux enfants. Elisabeth, vous avez assisté ce matin à une cérémonie commémorative. C'est un peu plus tôt aujourd'hui. Une partie de la cérémonie, Michel, parce qu'il faut savoir que la cérémonie se déroulait surtout en privé. Mais par la suite, il y a eu un moment très émouvant, vous allez le voir en image, les gens qui étaient présents. On pense à des parents, évidemment, de jeunes victimes, des parents aussi d'enfants qui fréquentent la garderie, des employés de la garderie sont sortis donc à l'extérieur et il y a eu une envolée de ballons. On m'explique que ce sont deux éducatrices de la garderie qui ont laissé aller les ballons. Et à la suite de ça, tout de suite, on les a vus se serrer dans leurs bras. Il y a d'autres personnes qui les ont rejoints également. Donc on a senti que c'était un moment très fort en émotion parce qu'il y a un an aujourd'hui, Michel, il y a cet autobus, donc, foncé dans la garderie éducative Saint-Rose à Laval, tuant deux enfants et faisant aussi six autres enfants blessés. Pierre-Ny Saint-Amand, le chauffeur qui fait aujourd'hui face à neuf chefs d'accusation. Sur place, Michel, après la cérémonie, on a pu parler à un père qui est l'un des premiers témoins de l'événement, à s'être précipité d'ailleurs pour secourir des enfants. Il nous a partagé son souvenir de cette journée et aussi ce que représente la journée d'aujourd'hui pour lui. Écoutez-le. J'étais dans le stationnement quand c'est arrivé. J'allais le sortir de la voiture, puis j'avais même pas eu le temps de détacher son harnais, en fait de compte. Puis j'ai entendu le moteur d'autobus. Puis j'ai levé la tête, puis j'ai vu l'autobus vraiment passer devant moi. Tu sais, comme... Tu peux pas imaginer que quelque chose comme ça arrive. Tu sais, un autobus allait à pleine vitesse dans un stationnement. C'est ça qui m'a fait lever la tête, puis j'ai fait, c'est quoi ça? Ah oui, ce matin à 8h30, je voulais rien faire. Puis c'est arrivé à 8h30 exactement, je connais les minutes par coeur de tout ce qui est les événements. À 8h30 ce matin, ça a été difficile. Et Michel, il faut savoir, la propriétaire de la garderie n'a pas souhaité s'adresser au médium. Elle nous a fait parvenir une déclaration où elle dit que le 8 février 2023 reste et restera gravé dans nos mémoires et nos cœurs à jamais. Je pense à Jacob, Maéva et à leur famille. Nous poursuivons notre route malgré ces moments difficiles, tout en continuant de faire briller la lumière de nos petits papillons que nous n'oublierons jamais. Je vous mentionne, Michel, en terminant, que les drapeaux sont en berne aujourd'hui, comme vous le voyez derrière moi, ici à l'hôtel de ville de Laval, mais aussi au quartier général de la police de Laval et à la caserne du service de sécurité incendie. Merci beaucoup, Elisabeth. Merci. Merci. Merci.